En couple depuis 2018, Laurent Ruquier et son compagnon, Hugo Manos, de 26 ans son cadet, filent toujours le parfait amour. Pour rappel, la star du PAF a officialisé sa relation avec le coach sportif en février 2022. Très suivi sur les réseaux sociaux, le jeune homme partage régulièrement son quotidien avec son chéri auprès de sa communauté. Par ailleurs, il continue de prodiguer de bons conseils nutrition et sport à ses abonnés. Présent sur le plateau de 20 heures de Ruquier, Hugo Manos a été invité par l'animateur de BFMTV à donner son avis sur un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. L'influenceur de 34 ans s'est en effet exprimé sur l'affaire Magali Berda, Booba. Les deux ont plutôt tort après avoir claqué la porte de France Télévisions, Laurent Ruquier a fait ses débuts sur BFMTV. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le sexagénaire a déjà marqué les esprits. D'ailleurs, il s'entend très bien avec sa nouvelle acolyte Julie Hamotte. Par ailleurs, l'ancien mentor de Léa Salamé a également reçu Michel Sardou. Ce mardi 2 octobre 2023, C.I.S.T. Hugo Manos qui était présente autour de la table du 20 heures de Ruquier. L'influenceur a donc donné son avis d'expert sur la guerre qui oppose la patronne de Shawna Events Magali Berda au rappeur Booba. Le trentenaire s'est alors montré ferme sur sa position. De quoi agacer la papesse des stars de télé-réalité, également invité de l'émission. Il a ainsi confié, les deux ont plutôt tort, vous avez tous les deux un leadership, toi Magali via tes influenceurs et lui via son Twitter, vous l'utilisez à mauvais escient. Car toi Magali, C.I.S.T. pour influencer des jeunes qui sont parfois naïfs et vulnérables sur les réseaux pour vendre des produits qui sont parfois un peu limites, et lui en encourageant ses followers à harceler. Hugo Manos et Laurent Ruquier Dans les colonnes du magazine Gala, Hugo Skiri, de son vrai nom, avait confié que ce projet n'était pas d'actualité. Même son de cloche du côté de Laurent Ruquier, qui a réagi à l'affaire Stéphane Plaza. Quoi qu'il en soit, les deux hommes nagent dans le bonheur et ils ne cessent de se déclarer leur flamme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501